Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Naruto X Boruto Ninja Tribe pour une vidéo team building sur le jeu. Et oui, je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Je vais vous faire ici, je vais vous expliquer plutôt comment créer une équipe optimisée qui va vous permettre d'avancer dans le jeu sans trop de difficultés. Et du coup, quels sont les ninjas un peu qu'il va falloir monter, qu'il va falloir un peu focus aussi. Alors, pour les ninjas, je vous mettrai deux liens dans la description qui sont des liens vers des tiers-listes. Elles sont plus ou moins différentes, mais elles se regroupent quand même pas mal, donc je vous laisserai aller voir. Alors, les tiers-listes, au début, si vous êtes comme moi, ça doit faire la semaine que vous jouez. Vous n'avez pas énormément de personnages, vous avez quelques UR et vous avez quelques SR, quelques personnages rares aussi, donc quelques R. Et du coup, vous n'êtes peut-être pas penché sur les tiers-listes. Vous n'êtes peut-être pas encore allé voir quels sont, dans les personnages que vous avez, les personnages qui sont intéressants à monter. Il faut savoir qu'évidemment, les tiers-listes sur Naruto Ninja Tribe sont divisées par mode de jeu. Vous allez avoir une tier-liste pour le mode arène, ici. Vous allez avoir une tier-liste pour le mode Ninja World Tournament. Et vous allez avoir une tier-liste pour la Tower of Eternity. Et vous allez également avoir une quatrième tier-liste pour ce genre d'éveil, donc pour les flashbacks généalogie. Donc, évidemment, il y a des personnages qui vont être très forts en arène, qui vont sûrement être... En général, les personnages qui sont très forts dans un mode de jeu, ils sont très forts un peu partout. Mais il y a des personnages qui vont, par exemple, être est-tier en Ninja Tournament et qui vont être, par exemple, a-tier en arène. Donc, il faut quand même essayer d'avoir un juste milieu. Donc, dans un premier temps, les tiers-listes, je ne vous conseille pas trop de vous y fier. De toute façon, vous n'allez pas avoir une box qui va vous permettre de suivre les tiers-listes à la lettre. Donc, allez-y quand même, allez voir les tiers-listes que je vais vous mettre en description pour voir un peu si vous avez des personnages top tiers, si vous avez des personnages qui sont forts, etc., dans plusieurs modes de jeu, pour évidemment monter ces personnages-là, parce que ce sont des personnages qui vont vous servir sur le long terme. Et, à contrario, si vous avez commencé à monter des personnages qui sont mauvais, qui ne sont pas bons dans aucun mode de jeu ou dans un seul mode de jeu, et bien, évidemment, voir un peu si vous n'avez pas un personnage plus intéressant. Ensuite, il y a un autre facteur, c'est votre plaisir de jeu. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu vidéo, il faut se faire plaisir. Si vous avez envie de jouer avec un personnage parce que vous aimez ce personnage-là dans le manga, et bien, jouez-le. Peu importe le classement qu'il ait dans telle ou telle tier-liste, jouez-le. On est sur un jeu vidéo, il faut prendre du plaisir avant tout. Du coup, si vous jouez des personnages que vous n'aimez pas forcément, mais juste parce qu'ils sont forts, le plaisir de jeu, au bout d'un moment, il risque peut-être d'être atteint par ça, et ça peut vous dégoûter du jeu, quoi. Donc, jouez aussi des personnages que vous avez envie de jouer. Donc, on est parti. C'est parti. On va partir, du coup, des teams. Donc, on va se rendre dans ici Team, Elite Team. Et on voit qu'on a ici 3 lignes. Alors, on a 3 lignes. On a la ligne de Force, de Spirit, d'énergie. Donc, équipe rouge, bleu et jaune. Jusqu'au niveau 32, ça n'a aucune importance, les personnages que vous allez mettre dedans. À partir du niveau 32, chaque type, donc Force, Spirit, d'énergie, va offrir un bonus de stats aux personnages qui vont être dans tel ou tel team. Donc, par exemple, la Force, ça va augmenter, ça va donner un bonus d'attaque et ça va donner un bonus de réduction de dégâts. Donc, les personnages qui vont être en Force vont avoir plus d'attaque et vont encaisser un peu plus de dégâts. Moins de dégâts, plutôt. Les Spirit, du coup, vont avoir un bonus d'HP et vont avoir une augmentation de dégâts. Donc, un Damage in Cross Rate. Attention, le Damage in Cross Rate, donc l'augmentation de dégâts, ce n'est pas la même chose que l'attaque bonus. L'attaque bonus, ça va augmenter l'attaque de vos persos. Donc, quand vous allez lancer une attaque qui prend en compte, par exemple, 100% de l'attaque, évidemment, ça va rentrer dans les 100% d'attaque. Le Damage in Cross bonus, ce n'est pas la même chose. Ça va augmenter le pourcentage de dégâts que vous allez faire. Donc, ça veut dire que vous faites 100% d'attaque, vous allez faire un Damage fixe et ça va augmenter ce Damage d'un certain pourcentage. Donc, c'est une augmentation de dégâts. Ici, c'est une augmentation d'attaque. Donc, c'est deux choses différentes. Il faut bien faire la distinction des deux. Et du coup, l'équipe NRG, elle va avoir un bonus de défense. Donc, elle va gagner des points en défense. Elle va avoir aussi également un bonus de speed. La speed, on va en parler parce que ça va être très important dans votre team building, la speed. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si votre équipe, si votre trio de persos a plus de speed que le trio d'en face, vous allez attaquer en premier. On sait que sur les gachas games, quand il y a une mécanique de vitesse, la speed, c'est très important. Parce qu'attaquer en premier, ça peut vous donner un avantage. Vous pouvez lancer vos jutsus avant. Donc, vous pouvez contrôler l'adversaire avant. Vous pouvez potentiellement mettre KO des ennemis avant, etc. Donc, prendre un avantage. Donc, jouer en premier, ça donne plus d'avantages que de jouer après. Voilà. Donc, jusqu'au niveau 32, les lignes n'ont pas d'importance. À partir du niveau 32, il va falloir regarder en fonction des bonus, en fonction des trios que vous allez mettre dans chacune des lignes. Par exemple, si vous avez un trio qui est plutôt lent ou qui peine un peu en vitesse, peut-être le mettre en énergie pour gagner évidemment le bonus de vitesse de l'équipe énergie. Puis, à contrario, ça peut être aussi intéressant de mettre une team qui est déjà très rapide dans cette ligne-là, pour qu'elle soit encore plus rapide et d'être sûr qu'elle passe en premier. Voilà. Ensuite, quand vous allez construire votre équipe, il va y avoir aussi les tribes spéciales. Alors, moi je conseille, vous voyez que moi dans mon équipe, j'ai un tribe spécial par ligne. Je conseille quand même d'avoir au moins deux tribes spéciales de débloquer. Donc, c'est avoir deux équipes qui ont un tribe spécial de débloquer. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous vous concentrez que sur un seul, ça veut dire que vous n'avez qu'un seul tribe spécial de débloquer. Si par exemple, ici, j'avais que ce tribe spécial-là, donc le tribe entre Itachi et Sasuke, j'avais aucun tribe spécial dans les deux autres équipes. Si je perds mon Itachi ou si je perds mon Sasuke, j'ai plus de tribe spécial disponible. Et les tribes spéciales sont des grosses attaques. Des attaques qui peuvent vraiment renverser le cours d'un match. Donc, il va falloir évidemment miser là-dessus. Donc, au moins en avoir deux dispo. Donc ici, j'ai le tribe spécial entre Itachi et Sasuke. Et ici, j'ai le tribe spécial entre Sasuke et Sarada. Ici, j'ai évidemment un troisième tribe spécial entre Boruto et Naruto. Donc, c'est plus intéressant. Ça va vous permettre d'avoir plus de flexibilité en combat. Si vous perdez un perso qui fait partie d'un tribe spécial, vous pouvez toujours en avoir d'autres tribes de dispo. Donc, regardez évidemment bien ça. Ensuite, évidemment, après ça, il va falloir regarder ce que font vos personnages, les capacités qu'ils ont, les stats, surtout la vitesse. Pour savoir est-ce que vous allez pouvoir associer tel ou tel perso avec tel ou tel personnage. Ici, on va prendre l'exemple de mon équipe. Du coup, Itachi, Sasuke et du coup, le Raikage. Alors, pourquoi j'ai mis le Raikage ? Le Raikage est un personnage qui a beaucoup de vitesse de base. Si je clique dessus ici, je ne peux pas voir, mais on va les voir du coup dans Shinobi. Mais le Raikage a beaucoup de vitesse de base. Donc, il va remonter la vitesse d'une équipe. Donc, on va prendre ici le Raikage. Le Raikage, ici, il est en tier 6. Donc, il est volé tier 6. Il a 220 de vitesse, ce qui est énorme. Vous regardez, par exemple, Itachi qui est en tier 6, il a 155. Et du coup, Sasuke, ici, qui est en tier 6 également, a 200 de vitesse. Donc, j'ai 220 sur le Raikage, 200 sur le Sasuke et 155 sur le Itachi. Donc, vous voyez que le Itachi est quand même beaucoup plus bas en termes de vitesse. Et derrière, on a le Sasuke qui vient remonter ça et le Raikage qui vient également monter ça. Donc, ça a été une équipe qui a beaucoup de vitesse de base et qui, potentiellement, va passer la plupart du temps avant l'équipe adverse. Ensuite, on va avoir, par exemple, dans mon équipe 2, vous avez vu que j'ai le Sasuke, du coup, ici, adulte, qui est à 185 de vitesse. On a Kiba qui est à 165 et on a Sarada qui est à 110. Donc, 110, c'est très bas en termes de vitesse. Donc, on a ici le Sasuke et le Kiba qui est moyen en 165 et le Sasuke qui est quand même plutôt bien à 185. Donc, j'ai une vitesse plutôt moyenne sur cette équipe-là. Et sur la dernière équipe, j'ai, du coup, Boruto qui a 135 qui est quand même assez bas. Le Naruto qui a 150 qui est moyen. Et derrière, du coup, j'ai mis le Gai. Le Gai qui a 175 qui va permettre de remonter, en fait, la speed de cette équipe. Au début, j'avais mis le Sasori, ici. Sauf que le Sasori, il a 130. C'est extrêmement bas. Donc, du coup, ça me fait une équipe qui n'est pas très résistante parce que j'ai deux attaquants, hein, Naruto et Boruto qui sont deux attaquants. Et j'avais un soutien, ici. Donc, qui était Sasori, donc un tacticien. Et ce n'était pas très résistant. Ça ne frappait jamais en premier. Ça ne mettait pas beaucoup de dégâts. Donc, j'ai décidé de mettre Gai, ici, qui est un défense et qui a une vitesse plus haute. Donc, voilà un peu pour les petites explications au niveau de la vitesse. Essayez d'avoir des teams qui sont plus ou moins haute et rapide les unes que les autres. Donc, vous allez forcément avoir une équipe qui va être beaucoup plus rapide que les autres. Ici, mon équipe force est beaucoup plus rapide. Mais, par exemple, ici, j'ai réussi à trouver un équilibre de vitesse pour avoir, évidemment, des personnages qui sont intéressants entre eux et avoir aussi une speed qui est intéressante. Donc, de ne pas avoir des équipes qui passent en deuxième tout le temps lors des combats d'arène. Et de pouvoir avoir, évidemment, une certaine homogénéité. Donc, regardez bien cette stat-là de vitesse aussi. C'est assez important en combat. Et ensuite, il va y avoir, évidemment, les passifs de vos persos. Vous voyez qu'à partir de 4 étoiles, vous débloquez un passif sur les personnages. Et, évidemment, vous avez les Ninjutsu spéciales que vous avez également regardé. Les Ninjutsu spéciales, ce qu'ils font. Est-ce qu'ils donnent des buffs à votre personnage ? Est-ce qu'ils donnent des buffs à tout, au personnage de sa propre équipe ? Donc, aux 3 Ninjas qui sont dans son équipe. Ou est-ce qu'ils donnent des buffs à l'ensemble de votre équipe ? On va prendre, par exemple, Kiba. Vous voyez, Kiba, c'est un rare. C'est la rareté la plus basse du jeu. Le mien est 4 étoiles. Du coup, je l'ai eu 4 étoiles lors de mes invocations. Pourquoi j'ai mis Kiba, par exemple ? Pourquoi j'ai monté Kiba ? Alors, Kiba, c'est un attaquant. C'est un bon knocker, déjà, de base. Il fait quand même pas mal de dégâts avec son Ninjutsu spécial. Et ensuite, on va regarder au niveau de ses skills. Donc, on a ici un skill qui va faire des dégâts, qui va faire 32% des dégâts supplémentaires sur un Ninja Tactique. Donc, si vous ciblez un Ninja Tactique, Kiba va faire beaucoup de dégâts dessus en mono-cible. Mais surtout, il est intéressant pour son Wild Song, à partir de ce que vous débloquez à 4 étoiles, qui va augmenter l'attaque de l'entièreté de votre équipe, donc des 9 Ninjas que vous avez dans votre équipe, de 11,25% au niveau 26. Et ça augmente, évidemment, à chaque niveau. Donc, ça, c'est très intéressant en termes de support. Ça va augmenter l'attaque de tout le monde. Donc, ça va permettre à vos attaquants de frapper plus fort, à vos tacticiens et à vos défenseurs de frapper un peu plus fort également. Donc, c'est un personnage qui est un bon knocker en mono-cible et qui va également être un bon support pour toute votre équipe. On a évidemment son skill, ici, d'auto-attaque, son unique skill, qui va lui augmenter son chakra de 3200, qui va lui permettre de monter sa joule de chakra très rapidement pour lancer son Ninjutsu spécial assez rapidement. Il a également un passif d'attaque, mais ça, c'est que pour lui. Donc, voilà pourquoi j'ai mis Kiba, parce que c'est un bon knocker mono-cible et parce que c'est aussi un bon support pour toute votre équipe avec son Wild Song à 4 étoiles. Évidemment, il faut l'avoir 4 étoiles. Ensuite, on a évidemment Hitachi. Bon, Hitachi qui est un UR, qui est le dernier UR sorti, que je n'ai que 3 étoiles. Donc, je n'ai pas débloqué son passif, mais il a, par exemple, son Susanoo, qui va faire des dégâts à tout le monde, enfin, aux 3 Ninjas qui sont sur le terrain en face. Il va faire des dégâts supplémentaires sur les Ninjas de type défense. Et derrière, il va booster l'attaque de tous les alliés et le Critic Raid, donc les chances de critique de toute votre équipe, pendant 3 tours, du coup. Donc, c'est également intéressant parce que c'est un boost sur toute l'équipe. Ensuite, on a, par exemple, des personnages comme ici, Boruto. Boruto, qui est 4 étoiles ici, il a un skill qui va augmenter de 10% l'attaque de lui-même et des 2 Ninjas qui sont dans la même équipe que lui. Donc, c'est vrai que le mien est en équipe jaune. Et bien, ça peut augmenter l'attaque des 3 Ninjas d'équipe de l'équipe jaune. Donc, Naruto et Gai, qui sont les 2 Ninjas qui sont avec lui. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut booster mon équipe jaune qui est en double attaquant. Ici, on a évidemment le Naruto et 4 étoiles également, qu'on passe avec le bonus de Ko, qui, lui, va également booster son attaque. Mais lui, quand il va y avoir des alliés qui vont être KO, il va booster sa défense également quand il va y avoir des alliés KO. Donc ça, c'est un self-buff à lui. Donc, c'est pas super intéressant. Et du coup, son attaque, qui est assez puissant, son Razen Shuriken, qui va du coup augmenter, qui va gagner 50% d'extra dommage si on est à moins de 50% de vie. Si on a 50% de vie au moins, on va gagner 50% de dégâts. Et en plus, on va récupérer 5009 de chakra si on est KO l'acide. Donc, ça vous recharge quasiment toute votre barre. Donc, vous pouvez, à partir d'un moment, spam et le Naruto va faire extrêmement mal. Et ici, avec les 10% d'attaque du Boruto et du coup, les 10% d'attaque du Kiba, Naruto va faire comme beaucoup de dégâts. C'est valable, évidemment, pour d'autres persos, comme ici, Asuke, qui, avec son Ninjutsu spécial, du coup, va avoir des chances de burn, donc de faire des dégâts sur la durée pendant 4 tours, du coup, à un ennemi. Et il va augmenter, il va diminuer plutôt les dégâts que vont affliger la cible jusqu'au reste, jusqu'à la fin du combat. Et il va évidemment diminuer les dégâts, et il va augmenter plutôt les dégâts qu'il va prendre pendant... jusqu'à la durée, jusqu'à la fin du combat, pardon. Donc ça, c'est plutôt intéressant si c'est pareil pour cibler une... pour Nook, une cible unique. Ensuite, évidemment, on va voir le Raikage. Alors, le Raikage, ici, il est là pour... parce qu'il a une vitesse très haute de base, mais il est aussi là parce que son Ninjutsu spécial va augmenter la vitesse de votre trio, de votre équipe de trois. Donc ici, de mon équipe rouge, donc de Hitachi, Sasuke et de lui-même. De 15, donc ça va encore plus booster la vitesse. Donc voilà pourquoi le Raikage, par exemple, est intéressant. Ensuite, évidemment, à 4 étoiles, il débloque quelque chose pour tous les alliés. Donc il va falloir que je passe 4 étoiles quand je courrai, car il débloque un buff pour tous les alliés. Donc, c'est super intéressant. Et ensuite, le Gaï, ici, bon, le Gaï, lui, il est surtout là pour... pour son augmentation de vitesse. Mais aussi, son Ninja, son spécial Jutsu, va infliger des dégâts de brûlure et va aussi augmenter le... va réduire, en fait, va augmenter la réduction de dégâts de toute votre équipe de 20%. Donc là, c'est parce qu'il est niveau 1, je n'ai pas encore monté ses skills. Mais du coup, voilà, ça va mettre un buff de death sur toute l'équipe. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc voilà un peu quelques explications sur comment j'ai monté mon équipe. Donc ici, Sasuke, c'est un gros knocker. Sasuke, il va évidemment se booster lui-même. Il va faire d'énormes dégâts mono-cibles. Donc voilà un peu, moi, comment j'ai boosté mon équipe. J'ai regardé un peu les passifs. J'ai regardé les Ninja Tribes entre... Comment... les combinaisons très spéciales entre les personnages. Et pour l'instant, je ne me suis pas du tout fier à une quelconque tireriste. Voilà, j'ai juste regardé par rapport à mon expérience de jeu que j'avais avant. Et par rapport aux personnages que j'ai, j'ai regardé chaque personnage, les passifs qu'ils ont. S'ils sont 4 étoiles, est-ce que leur passif peut être intéressant pour l'équipe, etc. Etc. Donc voilà comment j'ai monté mon équipe. Et voilà un peu pour le team building. Un peu comment ça se passe. Donc dans un premier temps, il va falloir regarder la vitesse de votre trio, savoir est-ce que vous allez mettre... Est-ce que les 3 personnages que vous allez mettre dans votre équipe, du coup, donc force, spirit ou énergie ? Est-ce qu'ils ont tous les 3 une vitesse moyenne, une vitesse basse ? Est-ce qu'il y en a 2 qui ont une vitesse moyenne et un qui a une vitesse plus haute pour remonter un peu, pour avoir une vitesse à peu près moyenne, pour pas toujours passer en premier peut-être, mais pas toujours passer en deuxième. Donc avoir une bonne vitesse sur votre équipe. Est-ce que j'ai un trail spécial de débloquer ? Est-ce que je peux débloquer un trail spécial avec les persos que je mets dans cette équipe-là ? Comme vous l'avez dit en début de vidéo, je vous conseille d'en avoir au moins 2, donc d'avoir au moins 2 équipes qui ont un trail spécial, pour éviter justement si vous perdez l'un de vos persos de votre trail dans une équipe, pour en avoir un deuxième, évidemment, de disponible. Et derrière, les passifs. Donc est-ce que le personnage va être utile à toute l'équipe ? Est-ce qu'il va être utile seulement à mon trio de ninja ? Est-ce qu'il va être utile seulement à lui-même ? Est-ce que le buff est actif sur tout le combat ? Est-ce qu'il va pouvoir dé-buff aussi l'équipe ? Est-ce qu'il va pouvoir empêcher l'équipe de jouer, etc. Voilà un peu comment on construit son équipe dans Naruto ou Ninja Tribe. Ce n'est pas évident au début, mais sachez qu'au début, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi ? Parce que vous avez très peu de persos. Donc vous allez avoir des choix qui vont être logiques, qui vont être évidemment les mieux à faire. Par exemple, au début, vous allez mettre vos UR. Evidemment, c'est vos UR qui vont être la plupart du temps vos personnages les plus forts. Vous allez les mettre. Mais il y a certains UR qui ne sont pas très très forts, qui ne sont pas super forts. Donc il va falloir les bouger assez rapidement. Donc ça, évidemment, je vous renvoie vers les tiers-listes, pour voir quel UR est fort ou pas. Et du coup, au fil du temps que vous allez avancer dans le jeu, que vous allez invoquer des nouveaux persos, etc. Votre équipe, elle va être sujet à bouger. Donc n'hésitez pas à régulièrement, quand vous faites des invocations, à refaire un peu de team building, voir est-ce qu'il n'y a pas un personnage que vous pouvez dégager parce qu'il est moins bon qu'un autre, parce que vous ne pouvez pas optimiser ça, ça et ça. Donc n'hésitez pas à aller, du coup, à refaire votre team assez régulièrement, quand vous faites des invocations. Même si, par exemple, vous faites passer un personnage que vous avez 3 étoiles, que vous faites passer 4 étoiles, n'hésitez pas à regarder son passif. Son passif à 4 étoiles peut booster votre équipe plus qu'un personnage 3 étoiles. Par exemple, si j'ai un perso qui passe 4 étoiles, qui est plus intéressant que mon guy à 3 étoiles, parce que son passif est plus intéressant, il a une vitesse à peu près similaire, etc. Et bien, mon guy est vagérité, par exemple. Parce que je vais le mettre à la place. Même si le personnage est, par exemple, un rare. Vous voyez, comme ici, qui est la rareté en dessous de SR. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à refaire votre team building, à lire, évidemment, les cartes de vos persos, lisez les passifs, etc. Pour savoir qu'est-ce qui est intéressant de mettre dans votre équipe. Et évidemment, les tribes spéciales, regardez évidemment à ce niveau-là. Donc, pour avoir la liste, vous allez dans le tribe spécial, vous avez la liste, évidemment, de tous les tribes, les persos qu'il en requiert. Donc, voilà. Sur ce, je pense que c'est le tour. Au niveau du team building, n'hésitez pas, vous, dans l'espace commentaire, à me dire qu'est-ce que vous avez fait comme équipe, qu'est-ce que vous avez comme perso, etc. Posez-moi la question. Peut-être que je pourrais vous aider. Alors, je ne connais pas tous les persos par cœur, donc dans un premier temps, je ne pourrais pas vous dire faites cette équipe, mettez ça avec ça. Je vous laisse, évidemment, réfléchir un peu quand même. Moi, j'ai fait ça parce que je n'ai pas beaucoup de persos. Donc, j'ai fait un peu en fonction des persos que j'avais. Ici, vous voyez, je n'ai pas non plus des masses de personnages. Donc, voilà pourquoi j'ai fait cette équipe-là. Mais il y a sûrement d'autres... Il y a sûrement des choses peut-être un peu plus intéressantes à faire, des persos qui sont peut-être un peu plus intéressants à mettre dans mon équipe. Donc ça, je reverrai. Moi, de toute façon, je revois régulièrement mon équipe pour savoir est-ce que tel ou tel perso est intéressant à mettre en fonction des étoiles que j'augmente sur mes différents persos. Sur ce, je vous souhaite à tous bon jeu, une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !